Bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien, je pense que tous les Marseillais, tous les Marseillaises, aujourd'hui on est très très mal, tu vois, je suis un petit peu énervé, un petit peu beaucoup, ok, donc je vous le dis, il n'y aura pas de vulgarité, tu le sais avec moi, mais on va un peu se réveiller là, ok les gars, donc voilà, avant d'attaquer cette vidéo et ce débrief du match, même s'il n'y a pas eu de match, on va tenter de le débriefer, je vais vous parler de quelques actus vite fait de l'OM, Mercato, etc., je vais faire quelques dédicaces et on va attaquer le débrief, attention, voilà, je vous le dis, donc asseyez-vous, tranquille, qu'allez-vous les gars, je pense que vous me connaissez maintenant, on va bien discuter, mais comme il faut, tu vois, comme il faut, donc grosse dédicace à Samy, voilà, il m'a demandé une dédicace, ben force à toi mon frère Samy, grosse dédicace à toi, grosse dédicace à Lucas, voilà, un ami de mon cousin Paolino, tu vois, et tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit ce Lucas, vous savez ce qu'il m'a dit les gars, il m'a dit à mes amis, grosse dédicace à Alan et Jus, tu vois, c'est un couple, supporters de l'OM, et ce couple-là, ils vont venir de Nancy, de Nancy ils vont venir, pour mardi, être au Vélodrome pour OM Pana, de Nancy ils vont venir, grosse force à vous, voilà, à Alan et Jus, grosse force à vous, vous avez du courage, et ça prouve que l'OM c'est unique au monde, tu vois, malgré tout, malgré qu'on vit des fois des moments difficiles, mais grosse force à eux, et un gros soutien aussi à Christian, voilà, un abonné que j'ai rencontré, qui est dans mon quartier là, en vacances, à sa femme et à son fils, et à sa famille, voilà, grosse force à eux, hier on s'est régalé, j'ai regardé le match au camping, tu vois, avec lui, on a passé un bon moment, mais on était très énervé à la fin du match, tu vois, très très énervé, très en colère, voilà, et je lui ai dit au frérot Christian, j'y vais, prends pas la tête, on se gâche pas la soirée, demain on posera tout, comme on dit, tu vois, voilà. Regardez ce classement, des clubs européens, avec la meilleure moyenne de spectateurs, pas de capacité de stade, la moyenne de spectateurs, on peut voir, bon, premier Dortmund, deuxième Manchester, troisième Barça, on s'en fout, voilà, je m'en fous, je suis un peu énervé, mais on peut voir que l'OM est treizième, avec une moyenne de 46 000 spectateurs, et on est le seul club français de ce top 20, voilà, donc bravo. Le Mercato, on voit que Maële, on a une offre de Wolfsburg entre 12 et 13 millions d'euros, donc est-ce qu'il va nous échapper, le petit Maële, pour la deuxième fois ? On verra bien. Malinowski, qui serait d'accord avec le Torino, voilà, même si Besiktas, ils sont là, ils essayent de le récupérer, mais le joueur préfère l'Italie, voilà, donc on parle d'un prêt payant de 1 million d'euros, et une option d'achat de 10 millions obligatoires, voilà, donc on verra bien pour Malinowski. Là, on voit que l'OM s'intéresse à Abel Bretonos, voilà, c'est un arrière-gauche espagnol, 22 ans, qui joue au Real Oviedo, voilà, donc je ne le connais pas, il peut jouer arrière-gauche, milieu-droit, et attaquant-droit. Et Nelly est poste plus haut, donc on voit qu'il y a des négociations en cours, donc on verra bien. Verretu, il y a un club italien qui le veut, tu peux y aller, si tu veux, on verra bien pour Verretu. Hé, je ne suis pas en colère, moi je vous le dis, là, on nous parle qu'Alexis Sanchez peut être de retour à l'OM, alors qu'on pensait que c'était cuit, tu vois, donc on ne sait pas à quoi on joue dans ce dossier aussi, je ne comprends plus rien, donc on verra bien pour Sanchez. Conrad De Lafouette, qui est prêté à Ebar, voilà, c'est officiel. On voit aussi que l'OM piste Insidor, du locomotive Moscou, donc c'est un attaquant, il peut jouer attaquant, milieu-gauche et milieu-droit, sur les côtés, il a 22 ans, il est passé par Monaco, donc on verra bien, on parle de Guendouzi, qui serait sur le départ, alors qu'il a 3 Jordan Verretu dans les jambes, donc moi, Guendouzi, je le garderai personnellement, mais bon, vous faites comme vous voulez, et il y avait cette rumeur, la porte, etc., attention, il y a Al Nasser dessus, voilà, donc attention. Bon, les gars, vous êtes prêts ? Hein ? C'est chaud ? On va parler du match. Écoute-moi bien, hier, j'étais au camping, j'ai passé la soirée, comme je t'ai dit, avec le frérot Christian, avec sa famille, sa femme, sa famille, son cousin, je suis rentré à 2h du matin, je me suis levé à 6h pour aller travailler, quand je suis rentré à 2h du matin, le temps pour m'endormir, parce que je me faisais tout le match dans mon cerveau, je me suis endormi, c'était 4h, 4h et demie, voilà, j'ai dû dormir 1h et demie, je suis allé au travail, je n'avais pas envie d'aller au travail, je te rends compte, à cause de l'OM, tellement que j'aime l'OM, je ne voulais pas aller au travail, j'avais la guigne, voilà, c'était dur aujourd'hui pour moi, très très dur, mentalement, moralement aussi, voilà, la composition d'équipe, Marcelino, la composition, 4-2-3-1, Lopez, Klos, Gigo, Balerji, encore, Lodi, Veritu Kondogbia, Sar, Njaï en 10, Unai à gauche, et Aubameyang en pointe, je te mets, ces stats du match, ok, 14 tirs à 4, pour le Pana, on joue contre le Pana, un tir cadré, chacun, j'ai envie de m'arracher la tête, j'ai envie, la possession, 68% pour le Pana, 32% pour l'OM, je te sors une autre stat personnellement que j'ai vu, depuis 3 ans, depuis 3 saisons, l'OM n'avait pas un total de 32% de possession du ballon, depuis 3 ans, ça ne nous était pas arrivé ça, 3 ans, c'est pour te dire l'état du match, tu vois, 3 corners à 1 pour le Pana, une corner dans le match, bravo, 571 passes, à 280 pour l'OM, on a joué contre qui ? Contre Barcelone, on a joué ? On a joué contre qui les gars ? Le Barça ? Je ne sais pas, moi quand je vois des stats comme ça, j'ai peur, une première mi-temps, je l'ai noté dans le cahier, je l'ai noté là, la première mi-temps, je l'ai noté, je ne sais pas si vous voyez, dégueulasse en gros, j'ai marqué, tu veux que je débriefe quoi de cette première mi-temps ? L'arbitrage, on va en parler un petit peu, mais ne crois pas que je vais me cacher derrière ça, je vous le dis direct, oui l'arbitre il n'a été pas bon, bien sûr, je suis d'accord avec vous, 35ème seconde de jeu, carton jaune sur Kondogbia, 35ème seconde de jeu, j'ai cru que c'était Turpé l'arbitre, il y a Turpé ou quoi sur le terrain ? 35 secondes de jeu, carton jaune, détends-toi, l'arbitre il n'a pas été bon, on le sait, voilà, l'arbitre il a été mauvais, mais je ne vais pas me cacher sur l'arbitrage, tu me connais mal, tu me connais mal, et si je m'énerve comme ça, c'est parce que j'aime l'OM, sinon je ne m'énerve pas, mais cette première mi-temps, elle est éclatée au sol, je ne peux rien débriefer de cette première période, il n'y a rien, on n'a rien eu, un tir dans la mi-temps, un tir, de Unai, une frappe de poussée, mon fils de mi-temps, il tire plus fort, un tir dans la mi-temps, on se prend des vagues, on me tue, on me voilà, une équipe coupée en deux, on ne fait que défendre, que subir, moi je regarde les 5 premières minutes, je vois que ça se passe mal, le frérot Christian, il me dit, non mais c'est le début, ça va se mettre bien, mais le 25ème minute, 25ème, 35ème, je fais, ouais, je suis sûr frérot, que ça va se mettre bien, parce que je commence à avoir peur, moi, éclatée cette première mi-temps, les gars, ce n'est pas du foot, j'avais l'impression, je vous le dis, c'est grave, ce que je vais dire, c'est très grave, j'avais l'impression, que l'OM, était un club de Ligue 2, tu te rends compte, ce que je dis de mon club de coeur, j'avais l'impression, qu'on était une Ligue 2, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, c'est un sketch ou quoi là, que vous faites là, c'est un sketch ou quoi, ils vont se réveiller en deuxième mi-temps, deuxième mi-temps, ils vont se réveiller, il n'y a rien eu les gars, on n'a rien fait, on a touché canette, et heureusement, je te le dis moi, heureusement que le Panachina Ecos, ils ne sont pas bons, parce que tu en prennes 2 ou 3 de but, 2 ou 3 tu en prennes, s'ils sont meilleurs, donc la deuxième mi-temps éclatée, on se prend le carton rouge de Kondogbia, qui là, c'est le deuxième jaune, bien sûr qu'il y a faute, donc carton rouge, il sort, à la 65e minute, à 10 contre 1, je dis c'est foutu, c'est fini, on a la bouche, regarde, des nerfs, je me suis fait saigner, des nerfs, des nerfs, je me suis fait saigner, il y a un juste stress, que vous m'avez mis hier les gars, et on se prend ce but, à la 83e minute, de Bernard, c'est Bernard, voilà, on s'est pris un but de Bernard, voilà, Balerji, il a fait un bon match, dans l'ensemble, mais sur le but, regardez son placement, comme il dit, c'est encore pour lui, et voilà, et voilà, c'est encore pour lui, Balerji, il te fait trois choses, bien dans le match, il va te faire une erreur, tu vas t'encaisser un but, mais je ne vais pas que parler de Balerji, c'est bon, chaque fois la cible facile, verrez tout, inexistant, mon frérot, inexistant, je ne sais pas, tu étais où, je ne sais rien, Ismail Assar, pas bon, tu n'as été pas bon, moi je te le dis, direct, tu n'as été pas bon, Unai, tu n'as été pas bon non plus, il faut lâcher un peu le ballon, je ne sais pas quoi, il faut lâcher un peu le ballon, et ce n'est pas un joueur de côté, voilà, hier je l'ai bien vu, ce n'est pas un joueur de côté, Unai, il n'a rien à faire sur un côté, Marcelino, Unai, ce n'est pas un joueur de côté, Unai, voilà, ça c'est clair et net, Aubameyang, tu as cette tête, un moment, tout seul, au point de pénalty, sur un bon centre de l'Oji, il est tout seul, Aubameyang, t'as fait une tête frérot, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a, c'est Aubameyang ça, c'est incroyable, Mbemba, Marcelino, Mbemba, c'est quoi le problème, c'est quoi le problème, à l'Olympique de Marseille, avec Chancel Mbemba, pourquoi ce mec, il est sur le banc, pourquoi Chancel Mbemba, est sur le banc, expliquez-moi, tous les pros là, tous les journalistes, je ne sais pas quoi, expliquez-moi, pourquoi Chancel Mbemba, n'est pas titulaire à l'OM, il a quoi Balerji, de plus que lui, il faut arrêter maintenant, si c'est pour avoir Mbemba, sur le banc, vends-le, Mbemba, il doit être titulaire, indiscutable à l'OM, tu le rentres à la 85ème, pourquoi, il est mal en jaille pareil, tu n'as pas, en fait, tout le monde, je ne peux pas vous défendre les gars, je vous aime, je donnerai tout pour l'OM, tout, mais je ne peux pas vous défendre aujourd'hui, c'est impossible, c'est impossible, alors je sais, je sais ce qu'on va me dire, parce que même moi je le dis, ok, c'est le début, il faut du temps, que la mayonnaise, et le ketchup, et le salami, et tous les sauces que tu as mis, ok, il faut que ça se mette en place, on le sait, très bien, mais on n'a pas le temps les gars, on n'a pas le temps d'attendre, encore une fois, mardi, on a le match au retour, mardi, mardi, on n'a pas le temps d'attendre, que la mayonnaise, elle prend, alors bien sûr, oui, comme je t'ai dit, il faut attendre que ça prend, bien sûr, mais on n'a pas le temps, moi je te le dis de là, on n'a pas le temps, parce qu'on a un mois d'août, très important, pour l'Olympique de Marseille, on doit se qualifier, pour la Ligue des Champions, là on ne passait pas les poules, on ne va pas passer les barrages aussi, maintenant, c'est nouveau, on va se faire chambrer, on se la ferme, moi je vous le dis, ça nous chambre de tous les côtés, moi je me la ferme, tu veux que je réponde de quoi, il faut être objectif, les gars, donc non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ta composition départ marseillenou, elle n'est pas bonne, et la conférence de presse d'après match, ne commence pas à donner des excuses, oui, mais on vient d'arriver, oui, mais si, je m'en fous, je m'en fous, on le sait que les joueurs, ils viennent d'arriver, on s'en fout, nous, nous on veut gagner, on s'en fout, que les joueurs, c'est arrivé, c'est des pros à un moment donné, c'est des pros, voilà, les joueurs, ils ne se connaissent pas, on l'a vu hier sur le terrain, on l'a vu, le pressing, même le pressing, ça n'allait pas, tu avais Nja Yobamiyan qui pressait, le reste coupé, le reste coupé en deux, l'équipe coupée en deux, les gars, pas de pressing, alors je sais, Marcelino, bloc bas, attaque rapide, il n'y a pas de problème, pas de problème, bloc bas, attaque rapide, mais presse, l'OM, il doit avoir le ballon, l'Olympique de Marseille, il doit avoir le ballon, on est l'Olympique de Marseille, c'est nous qu'on doit avoir la possession du ballon, je vois 32% à la fin du match, on touche pas canette, c'est le Panathinaïkos, ça manquait de respect, et pour ceux qui ont vu mon avant-match, allez le voir, pour ceux qui ont vu mon avant-match, je vous ai dit quoi les gars, je vous ai dit quoi, vous le savez moi comme je suis, il n'y a pas de match facile, je vous ai dit, ne pas sous-estimer les gars, il faut arrêter de sous-estimer les équipes, tu as vu le Panathinaïkos, ils t'ont ruiné hier, et parce qu'ils ne sont pas très bons, que tu n'en prends pas deux ou trois, moi je te le dis, l'Olympique pareil, on me dit, l'Olympique a du mal à défendre, mais il est tout seul, à chaque fois, il prend deux contraintes, l'Olympique, tu veux qu'il fasse quoi, l'équipe elle est coupée, c'est coupé en deux, alors moi je vous le dis, oui je suis énervé, oui je suis énervé, je suis en colère, tous les Marseillais, les Marseillaises, ils sont énervés ce matin, tout le monde, on est tous énervés, maintenant, samedi, samedi là, il y a OM Reims, à 17h au Vélodrome, ouverture de la Ligue 1, vous avez le téléré de gagner, de montrer du jeu, Marcelino, remets ton question direct, je t'avertis d'entrer, tu vois, remets ton question sur tes choix, mais moi Mbemba titulaire, Balerji il est suspendu, voilà, si tu ne me mets pas Mbemba, samedi, alors que Balerji il est suspendu, je ne comprends plus rien au ballon, ok, donc tu me mets Mbemba, change ton milieu, si tu vois que ça ne va pas, Verretou, tu vois que ça ne va pas, il y a Gendouzi, il a la rage Gendouzi, avec ce qu'il a vécu, avec Tudor, la saison passée, il y a la dalle, ou Roigier, Romain Roigier, fait quelque chose, regardez ça aussi, mardi les gars, mardi, on reçoit le Pana, mardi, le Panathinaïcos, ce week-end, il ne joue pas, nous on va jouer samedi, ils vont venir en forme, le Panathinaïcos, les gars, et vélo drôme, pas vélo drôme, ils n'auront pas peur, les mecs, mais on est Olympique de Marseille, on a confiance en vous, c'est le début de saison, c'est le début, après dans les matchs de préparation, c'est vrai, aussi, tu vois, si on aurait, joué des équipes, un peu plus grosses, pas des matchs en bois, comme Pen, et Karouiki, Karouiki, si on aurait joué des équipes, un peu plus zuppées, peut-être qu'on serait un peu plus meilleurs aussi, oui, moi je te le dis, moi je te le dis, tu vois, regarde Lance, Manchester United, et tout, ils jouent, nous pour se mettre d'entrée, dans le benjoumo d'août, on aurait dû faire des matchs, amicaux, contre des grosses équipes, même qu'on perd, on s'en fout, mais moi ça nous aurait mis d'entrer un peu dans le haut niveau, tu vois, même si on sait qu'il y a moins d'impact, dans les matchs amicaux, tu vois, mais voilà, bon bref, maintenant, j'ai un message, et je ne suis pas le porte-parole des supporters, de personne, les gars, j'aime le web comme vous, et, je suis un supporter comme vous, je n'ai rien de plus, moi je vous le dis, restons unis, restons solidaires, c'est le début, les nouveaux joueurs, on le sait, que sur le terrain, ils ne se connaissent pas, moi je vous le dis, ils ne se connaissent pas du tout, il faut qu'ils s'adaptent, aux nouvelles consignes de Marcelino, Marcelino, j'aimerais un peu plus de pressing, et qu'on garde un peu plus le ballon, parce qu'on n'est pas à Bilbao ici, l'OM, il doit avoir la possession, mon frérot, on n'est pas à Bilbao, ou Valence, tu as compris, on est l'OM, on doit garder le ballon, donc travaillez bien là, travaillez bien, mettez-vous bien maintenant, et on y va, parce que le vélodrome, le vélodrome, les gars, il va gueuler, ça me dit, rien que ça me dit, tu ne gagnes pas Reims, ça va gueuler fort, vous allez comprendre, où vous avez signé, les gars, je vous le dis, voilà, donc restons solidaires, restons unis, je le sais, c'est des nouveaux joueurs, ça doit prendre la mayonnaise, cette expression en bois, qui me rend fou, vous êtes des pros, vous devez jouer au ballon, c'est tout, voilà, tu es un pro, tu joues au ballon, voilà, nous on n'a pas le temps d'attendre, comme je t'ai dit, ce mot d'outre, il est important pour l'OM, on n'a pas le temps d'attendre, voilà, attendez, dans deux, trois semaines, on est prêts, ok, on se fait éliminer, alors, voilà, parce qu'il faut attendre, allez-y, mouillez le maillot, les gars, attendre quoi, attendre quoi, jouer au ballon, on a une très bonne équipe, aujourd'hui, là, réveillez-vous, les gars, réveillez-vous, on vous aime, on va vous soutenir, toute la saison, mais montrez des choses, les gars, si vous voyez que la tactique, ou quoi, il y a un truc qui ne va pas, que vous ne le sentez pas, parlez à l'entraîneur, dis-lui d'entrer, coach, ça, je pense que ce n'est pas bon, voilà, essayez, parlez entre vous, mais ne nous gâchez pas le mois d'août, il est important, les gars, donc, restons unis, match retour, Margie, il va y avoir un vélodrome de fou, un vélodrome en fusion, en feu, il va être le vélodrome, ils vont tous être derrière vous, les supporters, montrez-leur, au vélodrome, voilà, on s'est manqué, c'est le début, on ne se connait pas trop, c'est bon, on va se mettre bien, et le panneau retour, on va les enfoncer, donc, Margie, qualification, je vise, et du jeu, de l'ambi, et soyez un peu plus coordonné, quoi, tu vois, et le coach aussi, il n'y a pas que les joueurs, le coach aussi, Mbemba sur le banc, arrêtez-vous d'inventer, là, à un moment donné, oh, les gars, sérieux, donc, peut-être que c'est une défaite, finalement, ça peut être un mal pour Mbem, tu vois, peut-être qu'on se voit trop beau, moi le premier, moi le premier, peut-être qu'on se voit trop beau, on redescend un petit peu, tu vois aussi, on redescend, voilà, je n'avais pas envie de criser, mais je n'ai pas dormi de la nuit, je n'ai pas dormi de la nuit, voilà, j'ai dormi deux heures, j'ai dormi, une heure et demie, j'ai dormi, vous, vous faites le match, vous rentrez chez vous, tranquille, nous les supporters comme nous, on n'est pas bien, moi je ne suis pas bien là, jusqu'à samedi, je ne suis pas bien, voilà, mon collègue me dit, il me dit, qu'est-ce que tu as, tu as une dépression ou quoi, c'est bon, il me dit, je suis comme ça, il me parle et tout, même pas je lui réponds, je ne suis pas bien, alors, c'est le début, on va attendre, il n'y a pas de problème, mais moi je n'ai pas le temps, moi je n'ai pas le temps d'attendre, je veux la qualification, moi je n'ai pas le temps d'attendre, voilà, au moins le message est bien clair, sur ce, je vais vous laisser, à l'éloam, tu vois, à la vie à la mort, dans la victoire comme dans la défaite, on soutient notre club, c'est comme ça, si je fais cette crise, c'est parce que je vous aime, de tout l'amour possible que je peux vous donner, c'est pour ça que je suis en crise, tu vois, alors mouillez-le ce maillot, mouillez-le ce maillot, montrez que c'était une contre-performance, et que vous allez vous rattraper, et ça commence dès samedi, parce qu'avant mardi le panneau, il y a samedi aussi, moi la première journée, je veux la gagner, ok, alors c'est une erreur, on efface, tu sais, on prend la gomme, la gomme là, on efface, et on repart de l'avant, bien comme il faut, allez les gars, allez, remettez-vous dedans, remettez-vous dedans, on croit en vous, on vous soutiendra tout le temps, on croit en vous, alors bougez-vous, bougez-vous, voilà, et on vous aime, on vous aime de tout notre cœur, on vous aime, alors bougez-vous les gars, bougez-vous, allez, je vous laisse là, allez, l'Oham, à la vie, à la mort, toujours, 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 toujours dans le sang, toujours. Sous-titrage ST' 501